Ma série, hors série, est un endroit spécialement adapté pour de la politique. On parle politique. Alors ce sont des petites rencontres avec des personnes qui ont marqué l'histoire autant régionale, nationale qu'internationale. Le prochain invité que je vous présente est le sénateur Pierre-Hugues Bovenu. Pierre-Hugues est un ami personnel depuis plusieurs années maintenant. Il a été nommé sénateur par M. Harper à l'époque. C'est un homme d'une grande intensité, un homme qui a vécu dans sa vie des drames importants et qui se sont transformés en opportunité dans une certaine mesure pour aider les victimes. Aider les victimes à travers le Québec a fondé l'Association des victimes d'actes criminels. Donc, on a été extrêmement actifs et est toujours très actif actuellement. Et depuis l'enregistrement que nous avons fait ensemble, la Chambre des communes a fermé la session. On a eu des élections. L'enregistrement avait été fait au printemps. Mais en d'avoir pour moi que le projet de loi qu'il avait déposé à la fois au Sénat et que Jacques Gourne, mon collègue, avait déposé à la Chambre des communes reviendront inévitablement dans l'actualité. Il y a eu depuis d'autres féminicides au Québec et on va continuer à faire le travail pour s'assurer d'avoir un monde meilleur pour l'ensemble de l'agente féminine au Québec et pour M. et Mme Tournonde aussi puisque les victimes d'actes criminels sont diverses. Et Pierre-Hugues a eu en plus la grande, grande gentillesse de venir m'accompagner pour aller voir une jeune maman dans mon comté durant l'été pour parler des soins en fin de vie pour les enfants. Et c'est un autre cause, c'est un autre élément qui est très évolutif dans la société, bien sûr. Et on en parle. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On est original. Test, 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 test. Pierre-Hugues Boisvenu, comment vas-tu? Ça va bien. C'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Pierre, tu as une longue expérience du fonctionnement des gouvernements puisque au début de ta carrière, tu as travaillé pendant de nombreuses années comme chef de cabinet, je pense, si c'est bien ça. Ou en tout cas, au niveau de l'appareil gouvernemental dans les hauts gradés des fonctionnaires au niveau du Québec, au niveau de la province. Oui. J'ai été directeur régional de cinq ministères dans sept régions différentes. Puis j'ai terminé ma carrière comme sous-ministre avec mon ami le maire de Grenada qui était ministre des Affaires municipales à ce moment-là. Comme sous-ministre responsable de la région de Québec. Tout le Parti québécois, on se souvient, on avait mis un sous-ministre dans toutes les régions de qui relevait l'administration publique. OK. Un poste qui a disparu après avec M. Charest qui a changé la façon. Qui a changé la structure. J'ai été travailler avec Mme Normandeau. J'ai été travailler sur le réingénierie de l'État avec M. Charest. Puis en 2006, j'ai pris une retraite anticipée. OK. Et ta retraite n'a pas été très longue puisque moi j'ai été élu en 2009. Donc c'est autour de ces années-là où tu as été appelé par Stephen Harper, notre ministre à l'époque, pour devenir sénateur. Ce que tu as accepté, bien sûr. Il faut dire qu'en 2004, j'avais créé l'Association des familles de personnes assassinées et disparues. Tout à fait. Et en 2006, deux ans après, elle avait pris beaucoup d'ampleur. On avait un bureau à Montréal, un bureau à Québec. Et là, comme sous-ministre, j'étais un petit peu, je veux dire, en porte-à-faux avec le gouvernement parce que je revendiquais des droits pour les victimes. Mais j'étais sous-ministre en même temps. Donc Mme Normandeau, qui était à ce moment-là ma bosse comme ministre, on s'est ménagé de retraite. Donc on était bien corrects avec moi. Puis là, je suis devenu appelé inter pour l'Association bénévole comme président directeur général jusqu'en 2010. Et en 2010, j'ai reçu un appel téléphonique un 4 janvier. Et M. Harper me demandait si je voulais faire partie de son équipe. Mais cette demande-là de M. Harper était la conséquence d'une grande amitié que j'avais développée avec lui, qui a démarré en 2005, quand il était venu à Chabot, qui était chef d'opposition. Puis Mme Bernard, à ce moment-là, m'avait trouvé un petit 20 minutes avec lui tout seul. Et j'avais présenté à M. Harper une douzaine de demandes qui venaient des associations de victimes, notamment l'AFPAT, l'association que j'avais créée. Et c'est là que ça commençait. Ensuite, bien, 2007, j'ai rencontré le caucus du Québec 2008-2009. À chaque année, j'ai rencontré le caucus pour parler un peu de l'évolution. Puis si j'ai rencontré M. Harper, c'est pas parce que M. Harper s'est montré favorable aux victimes, même il l'a fait, mais aucun des trois autres partis n'avait répondu à notre appel. Le seul parti qui avait répondu présent, c'est le Parti conservateur du Canada. C'est le Parti conservateur du Canada. Alors, Pierre-Hugle, sans vouloir retourner le fer dans la plaie, ce qui a fait que t'es devenu un représentant ou un défenseur du droit des victimes, c'est qu'il est arrivé des événements tragiques dans ta vie, dans ta famille, bien sûr, qui ont fait que t'as réalisé qu'au Canada, particulièrement au Québec et au Canada, il y avait un regard qui était porté vers les personnes accusées d'actes criminels et qui étaient presque mieux servies que les victimes elles-mêmes. Et t'avais bien raison qu'avant que justement tu crées cette association pour la défense des droits des victimes, effectivement, il n'y avait pas de porte-parole ou il n'y avait pas une sensibilisation très, très grande à cet effet-là. Et les événements qui ont couru dans ta vie ont fait en sorte que t'as pris ce cheval de bataille, si je peux dire ça, et qu'encore aujourd'hui, tu continues à faire la défense des droits des victimes, puisqu'il y a eu une charte qui a été adoptée d'ailleurs par le gouvernement, la charte des droits des victimes, que t'as portée vraiment sous ce qu'on est pendant de nombreuses années. – Tant qu'on n'est pas dans le système de justice, ce qu'on a comme information ou comme vision, c'est ce qu'on voit dans les médias. Mais quand on est dedans, ce qu'on s'aperçoit, c'est que depuis 150 ans, l'État a décidé de tasser les victimes ou les justiciers, parce qu'à l'époque, les procès étaient rapides, c'était « t'es coupable, il y a un poteau au bout de la ville, puis on pendait haut et court les criminels sans procédure ». Et ce que je me suis aperçu, c'est qu'effectivement, l'État, en tassant les victimes, les criminels ont pris toute la place et la charte des droits et libertés ont amplifié cette présence ou cette attention qu'on accorde aux criminels avec un procès juste équitable, s'ils sont internés, le bénéfice du doute, etc. Et la première chose que j'ai fait, quand j'ai vu que toute l'attention était mise sur les criminels, j'ai été lire la charte des droits et libertés et il y a 17 articles dedans qui traitent des présumés coupables, des coupables, rien qui traite les droits des victimes. Et c'est là que l'idée m'est venue en 2003-2004, même avant de créer l'association, il faut que le Canada se donne une charte des victimes. Puis j'ai été voir ce qui se fait au Japon, en Nouvelle-Zélande, en Australie, partout. Parce que ça existait ailleurs? Ça existait ailleurs. Et quand j'ai rencontré M. Harper en 2005, c'est la première chose, j'ai posé la question, est-ce que vous allez défendre l'adoption d'une charte des victimes? M'a mentionné ces paroles, nous allons être le parti des victimes et non des criminels. Puis là, j'ai cru dans ce gars-là, puis là, on a commencé à travailler ensemble. Puis en 2010, je suis nommé le sénateur. 2011 ou 2012, dans le discours du trône, M. Harper a mis une phrase dedans, nous allons adopter une charte des droits des victimes. Ce qui a été fait en quelle année? 2015. En 2015. Et c'est vraiment M. Harper qui l'a porté à bout de bras, parce qu'on s'est battus contre l'administration, qui était encore un peu libérale à l'époque, pour avoir une charte, parce que ce qu'il voulait avoir, c'est une déclaration des droits des victimes. Puis j'avais dit à M. Harper, non, le symbole d'avoir une charte par rapport à la charte des droits des libertés, c'est bien important pour les victimes. Et M. Harper a tenu ça à bout de bras, puis à chaque fois qu'il changeait le vocabulaire, j'appelais M. Harper. Je disais, M. Harper, le fonctionnaire, il ne vous écoute pas bien, bien. Il faisait une réunion au sommet, il faisait venir le sous-ministre, le ministre de la justice, c'était M. Nicholson, puis il disait, regardez là, moi j'ai dit, c'est une charte, ça va être une charte. Puis, je me souviens, c'était à Toronto au mois d'avril, où M. Harper a annoncé le dépôt de la loi, sur la charte des victimes, la loi C-15, et il a dit à ce moment-là, la veille, la veille, c'était encore une déclaration. Puis ça s'est décidé qu'on était ennuyé, puis quand il est arrivé à Toronto, sur l'estrade, il a dit, nous allons adopter une charte. Il a pris le mot « charte ». Ça a toujours été ça. Parce que bon, il est arrivé des événements très malheureux dans ta vie qui ont fait que tu t'es retrouvé dans la position où tu as pu voir et analyser justement ce manque de compassion, dans une certaine mesure, d'un pays envers les personnes qui sont opprimées par des acteurs criminels, qui a fait en sorte que là, tu as véritablement réalisé qu'il y avait un fossé très important. Est-ce que tu considères aujourd'hui que toutes ces années-là n'ont pas été futiles parce que la charte des victimes existe? Je sais aussi qu'au Québec, il y a une loi qui existe qui fait qu'il y a un fonds qui est dédié pour les victimes, un fonds d'indemnisation. Est-ce qu'on a la même chose au Canada? C'est la grande complexité de l'aide aux victimes au Canada. Contrairement à la santé, à l'éducation, où il y a des normes nationales, l'aide juridique. Le fédéral paye la moitié de la facture de l'aide juridique, il y a des normes. L'aide sociale, la moitié payée par le fédéral, il y a des normes nationales. Au niveau de l'aide aux victimes, ça relève strictement à des provinces et il n'y a pas de normes nationales. Donc, c'est que chaque province décide son seuil de service. Ce qui fait qu'il y a quatre provinces qui donnent des bons services au Canada, l'Ontario, le Québec, le Bécis et le Bentoba, il y a quatre provinces qui n'ont aucun service. OK. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. Puis moi, je me bats beaucoup pour Canada des normes nationales. Et le Parti conservateur, en 2013, on a adopté le premier programme d'aide financière aux familles dont un enfant est assassiné ou disparaît, au mois de décembre 2013. C'était la première fois en 150 ans qu'un gouvernement fédéral adoptait une mesure, un programme pan-canadien pour aider financièrement les familles. Donc, ça, c'est des discussions que j'ai actuellement. On va parler du projet de loi tantôt que j'ai déposé sur l'avion social. Oui, oui, tout à fait. Ce qui m'a permis d'avoir des discussions avec tous les ministres des provinces, les ministres de la justice. Puis on commence maintenant à parler de réciprocité entre les provinces. Un exemple, si vous êtes victime, vous êtes québécois puis vous êtes victime en Ontario, vous ne serez pas indemnisé au Québec ni en Ontario. Là, le Québec, dans la loi 84 qu'ils ont adopté récemment, maintenant, ceux qui sont victimes à l'extérieur du pays ou à l'extérieur de la province vont maintenant être indemnisés par... Indemnisé, OK. Moi, ce que je veux, c'est qu'on ait des normes nationales et la réciprocité des provinces. Si je suis accidenté à un Ontario ou victime à un Ontario, mais l'Ontario m'aidera. Puis si c'est un notarien qui est victime au Québec, le Québec l'aidera. Le Québec va l'aider. Près de la réciprocité. Donc, il y a encore beaucoup à faire, mais on a fait quand même beaucoup. Je pense au Québec quand Julie est assassiné, parce que tu parles des événements qui m'ont conduit de façon, de façon, c'est un hasard. Dans le fond, je suis devenu sénateur. Le hasard, c'est le meurtre de Julie. Sinon, je ne serais pas avec toi aujourd'hui. Au Québec, à l'époque, tout ce qu'on recevait comme être financier, quelqu'un qui est assassiné par... Même un récidiviste qui sortait de prison, puis qui est assassiné, c'était le cas de Julie. On a reçu 600 piastres. Oui, wow. Puis on sait comment ça coûte, un service funèbre. On sait que les conséquences sur la famille, les dépressions, le taux de suicide chez les pères, c'est le double, les jeunes qui décochent de l'école, la drogue, etc. Il y a des dégâts collatéraux énormes. Et là, maintenant, aujourd'hui, on a commencé. On aide maintenant les victimes. La notion de victime est élargie. Oui, aussi. L'aide financière, c'est 6 000 $. On a mis sur le même niveau accidents de travail, accidents de la route. Il n'y a plus de discrimination. Donc, oui, ça a évolué beaucoup au Québec. Au Canada, je pense qu'on est très sensibles à ça, mais on a encore beaucoup de travail au Canada. La Charte des droits des victimes nous a emmené... Elle a fait un pas en avant, puis je pense qu'il faut aller plus loin encore. Parce que j'ai toujours dit que la Charte des droits des victimes, c'est comme la Charte des droits de liberté en 82. C'était une coquée vide. Ce sont les décisions des tribunaux qui ont donné... La Charte autour de là, c'est ça, oui. Alors que la Charte des droits des victimes, on l'a adoptée, les libéraux sont arrivés au pouvoir. Ils n'ont rien fait depuis 6 ans. Moi, j'ai déposé hier un projet de loi au Sénat pour définir la notion de protection chez les victimes. Parce que j'avais deux cas. C'est des criminels. Le cas de M. Lacazze qui a été assassiné, de la petite barbe qui a été assassinée. Le criminel postait encore sur Internet, sur sa page Facebook, des photos de victimes. J'avais un autre père de famille dont la petite fille de 11 ans est assassinée par la mère. La mère posait encore des photos avec sa fille sur Facebook. Donc, j'ai déposé un projet de loi pour définir que la notion de protection touche aussi des photos. À l'automne prochain, je vais déposer un projet de loi qui va venir criminaliser ce geste-là. Donc, on le voit, avec des projets de loi qu'on va déposer, on va faire grandir. En fait, c'est ça. Mais les libéraux n'ont rien fait depuis 6 ans. Rien, 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 rien. La société, bien sûr, avance justement avec des gens ou des événements comme ça qui se sont produits et que ça touche différentes personnes. Puis là, il y a comme une espèce d'assemblage qui se fait tranquillement. C'est ce qui fait avancer la société. Bien sûr, tu n'as jamais demandé que ces choses-là t'arrivent, bien évidemment. Mais que tu as pris ça à bras de corps. Moi, en tout cas, je te lève mon chapeau parce que tu as fait avancer cette cause-là. Dernièrement au Québec, en fait, depuis le début de l'année, on a vu une autre sorte de pandémie qui est les féminicides. Les 13 femmes. Donc, les 13 femmes qui ont été assassinées au moment où on se parle. D'ailleurs, il y a eu une marche à Québec la semaine dernière en disant que la 14e est encore en vie. Il y a à peu près une vingtaine de féminicides au Québec. Mais là, on les a à par année. Mais 20 ou en tout cas aujourd'hui. On a autant en six mois que toute l'année passée. On a autant en six mois que toute l'année passée. Puis là, c'est comme si ça avait été tout regroupé depuis le début de l'année. Ça marque l'esprit parce que tu me disais l'autre jour, et tu faisais la comparaison avec Justesse, que si on mourait une 14e, ce serait l'équivalent de ce qui est arrivé à la Polytechnique. Alors, qu'est-ce que les gouvernements mettent en place? Parce qu'on sait que le gouvernement, à l'époque, la Polytechnique, après ça, il y a eu toutes sortes de... Le gouvernement libéral avait mis un registre des armes à feu. Ça tombe à l'eau, ça ne valait rien. Ce n'était pas efficace. Maintenant, le féminicide, je pense que tu viens de présenter un projet de loi au Sénat, et Jean Gourde, notre collègue, a déposé à la même chose, le même projet de loi à la Chambre des communes. Bien sûr, on sait que la Chambre des communes, on est le 22 juin aujourd'hui, ça finit demain. Donc, ça va aller à l'automne. Bon, s'il n'y a pas des élections entre-temps, sinon s'il n'y a pas d'élection, ça va continuer son chemin. Sinon, s'il y a des élections, on va falloir reprendre le travail par la suite. Toi, le projet de loi que tu as déposé par rapport à ça, sa substance essentiellement, c'est quoi? D'abord, les 13 féminicides ont vraiment amené sur la lame en scène cette problématique-là. J'ai fait un discours tantôt au Sénat sur cet événement-là, parce qu'aujourd'hui, c'est le 19e anniversaire de l'assassinat de Julie. Ça fait que je tenais à parler des femmes assassinées au Canada. Depuis 1989, c'est 1000 femmes enfants assassinées juste au Québec. Ah oui, elle est incroyable. Donc, il faut travailler sur les causes de ce féminicide-là, qui sont en grande partie les hommes, à 90 %. Il faut arrêter d'investir juste les conséquences, de construire des centres de femmes violentées, sortir les femmes de chez eux, aller les cacher, parce qu'on travaille ses conséquences, on ne travaille jamais sur la cause. Donc, le projet de loi fait en sorte qu'on va travailler sur les deux. On va dire, OK, l'objectif qu'on a, c'est qu'il n'y ait pas une 14e dans deux semaines, donc on va contrôler les hommes violents en attente de procès, ou lorsqu'on a été arrêtés, en attente d'avoir une ordonnance de cours. Parce que souvent, la majorité d'entre eux, on avait déjà des antécédents, là. 90 %. 90 % Des 13 qui ont été assassinés, les 13 avaient déjà posé des plaintes. En plus, ça a été un peu incroyable. Donc, ce projet de loi-là va faire en sorte que le gars, en attente de procès, ou qu'il y ait une plainte sérieuse contre lui, il y aura le port du bracelet électronique. Pourquoi le bracelet électronique? Parce que ça va nous permettre de mettre une distance entre la victime, la présumée victime et l'agresseur, une distance physique, qui fait en sorte que si l'agresseur reçoit un 810, comme c'était le cas pour Mme Posé, qui était assassinée... Un 810, c'est quoi exactement? Un 810, c'est une ordonnance de ne pas troubler la paix, qui est générale actuellement. Oui, oui, oui. Mais ce qu'on fait, nous, on va créer une ordonnance spécifique pour la violence conjugale, et ce sont les victimes qui vont demander à la justice quoi mettre dedans pour être en sécurité. OK. Ah, mon Dieu, c'est bon. On renverse la façon de faire des 810, puis dans ce fameux bracelet électronique-là, si le gars veut dire qu'au lieu d'aller en prison, comme c'était le cas de Mme Piché qui était assassinée, on a laissé tomber les accusations, puis il y a eu un 810, mais je suis certain que si la victime a laissé tomber les accusations parce qu'il y a eu de la pression pour le faire, s'il y a eu de la pression pour le faire, lui en ayant un 810, c'est certain qu'elle n'était pas rentré en contact avec, ce qu'il a fait. Là, avec un bracelet électronique, s'il décide de rentrer en contact avec, elle va avoir un bidule sur elle qui va dire qu'il s'en vient. Les polices vont avoir un avertissement, ils y vont, donc elle va avoir le temps de se protéger. Oui. OK. Puis l'autre élément, c'est l'obligation d'avoir une thérapie chez les hommes. Mon objectif, c'est de dire qu'on va arrêter de sortir les femmes, on va sortir les gars. Mais si on sort les gars, il faut les envoyer quelque part. Oui, oui. Puis on fait quoi? On va attendre 10 ans, que la thérapie se développe, puis on commence tout de suite. Moi, j'ai dit, il faut commencer tout de suite. On est un peu avec l'œuf et la poule, là. Oui, oui, oui. En ayant dans la loi une obligation de thérapie, il va se développer une expertise, il va se développer des centres, même s'il y en a, il n'y en a pas assez. Puis lorsque les policiers interviendront dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, puis toi, qu'ils sortent la femme, on va dire à la femme, tu restes chez vous, on te protège. Toi, monsieur, tu t'en viens, tu t'en vas dans ce centre-là pendant un mois, deux mois, trois mois. Et ça va être une ordonnance de cours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que la thérapie est finie, il vient devant le juge. Puis le juge va évaluer son niveau de dangerosité. Puis s'il est dangereux, bien, il s'assoit le bracelet électronique jusqu'à temps qu'il ne commette pas d'infraction. OK. Parce que c'est difficile à comprendre le comportement humain, parce que ce que j'ai compris dans certains des cas qui se sont arrivés depuis le début de l'année, les femmes ont enlevé les plaintes. Les plaintes. Enlevé les plaintes. Oui. Bon, évidemment, il y a eu discussion, j'imagine, entre les conjoints après que la police soit passée, etc. Puis là... Oui, il y a eu de la pression. Oui, il y a eu de la pression. Mais est-ce que cette pression-là vient de la famille, de... De toute part du temps du conjoint. Du conjoint lui-même. Parce que la famille, souvent, est consciente que cette femme-là vit de la violence conjugale. Oui. Sauf qu'on a souvent la poche de se taire. Le se taire, oui. Où on va dire à la femme, quand on peut sortir de là, bien, elle n'écoutera pas. Oui. Moi, ce que je dis, je dis aux policiers, quand vous êtes devant un individu qui a été accusé, et la plaignante retire la plainte, surveiller ce gars-là, c'est lui qui est beaucoup plus problématique parce que souvent, il le fait sous pression. Donc, surveiller ceux qui ont un 810 en lieu et place d'une incarcération, il va retourner voir la femme. Oui, c'est ça. C'est là-dessus qu'il faut mettre notre enfance. Il faut que les policiers commencent à passer différemment. Est-ce que tu penses que la COVID-19, ce qu'on vient de vivre depuis les 15 derniers mois, va, comment je vais dire ça, amplifier la problématique qu'on vient de vivre? Parce que les gens n'avaient pas nulle part allé. Je veux dire, les femmes, je veux dire, ils se retrouvaient dans des situations où ils étaient isolés même. Je ne peux pas faire un comparatif avec ce que les femmes ont vécu, mais tout le monde. D'ailleurs, on a été isolés pendant presque 12 mois chez nous, avec nos conjoints, et à un moment donné, on finit par se taper sur les nerfs, qu'on le veut ou non. Je veux dire, quand on rentre dans la boisson, la drogue, l'alcool, etc., dans toutes sortes de contextes, ça vient amplifier des situations comme celles-là qui ont pu se produire. Moi, j'ai rencontré dans notre consultation sur le projet de loi, j'ai rencontré le président de la Fédération des thérapeutes du Québec. Puis ce qu'il me dit, attendez l'automne prochain. Je me dis, pourquoi? On va être déconfinés. Il dit, les femmes vont retourner travailler. Là, actuellement, ils sont à la maison, sous le contrôle du conjoint. Puis ils sont dans la crainte. Quand ils vont sortir de la maison, après un an, un an et demi qui ont été contrôlés, ils disent, attendez l'automne prochain. Ça va être pire. Parce que là, la réaction des hommes, de perdre le contrôle, parce que les agresseurs, la violence conjugale, tout est une question de contrôle. C'est le gars qui contrôle sa femme, il ne veut pas qu'elle ait des amis, il ne veut pas qu'elle s'habille bien. C'est ça le contrôle. On voit la publicité qui dit, lâche tes amis, lâche ton téléphone, donne-moi ton cas, c'est l'espace contrôlant autour de la personne. Ça commence bien souvent dans des petits détails. Je ne sais pas si tu as écouté le poème de Luc. Oui, tout à fait. Je l'ai repris au Sénat. Je l'ai relu ce matin parce que son association de comté l'a publié aujourd'hui. Je l'ai repris au Sénat. Et ce que je dis, c'est ça que je dis aux jeunes quand je vais donner une conférence à la polyvalence. C'est ça que je dis. Si à 14-15 ans, les gars, pour avoir une blonde, vont imposer à leur blonde à faire des fellations, vous allez être des hommes contrôlés en 30 ans. J'ai dit aux filles à 14-15 ans, si vous acceptez cette soumission-là, vous risquez d'être des femmes violentées à 30 ans. Parce que les comportements commencent là. Là, c'est ça. C'est là que ça commence. Ça fait que le poème de Luc avait toute sa raison. Sa raison, absolument. Non, non, ça a été très, très... Ça a été bien reçu, d'ailleurs. C'est un poème qu'il a écrit. Je n'ai pas eu l'occasion de lui reparler, mais c'est un poème bien senti. On voyait que, comme tu dis, c'est que l'éducation, bien sûr, commence dès la jeune âge. Là, on a enlevé les cours de sexualité à l'école. Il n'y a plus rien. Les cours comportemental, le savoir-être, ce n'est pas quelque chose qui est enseigné aussi beaucoup. On s'entend. Pierre-Hugues, au-delà de ton rôle de sénateur et de tous ces éléments-là que tu as pris sous ton aile, on va changer de sujet. Tu es originaire de où? Je suis originaire de Buckingham. Mon grand-père est fondateur de La Salette. De l'an? La Salette, Notre-Dame de La Salette. Notre-Dame de La Salette. Oui, qui est entre Notre-Dame-du-Lau, Milwaukee, Milwaukee et Buckingham. Un petit village cultif. On est un petit peu dans le nord de... Un petit peu, 20, 30 kilomètres de Buckingham. OK. Puis, mon grand-père avait un dépanneur-là. Mon père a eu le dépanneur. Puis, ma mère, après sept ans, sept enfants, parce que le sixième, septième, c'était des jumeaux, mon frère Paul et moi, là, disaient à mon père, fini, moi, j'en ai plus d'autres, on s'en va en Abitibi. Plus libéral. OK. Libéral dans quel sens? Libéral dans le sens où il n'y avait pas Écurie qui faisait le tour de la paroisse à tous les années en disant, tu n'es pas enceinte, Monique? OK, oui. C'est ça que ma mère se faisait dire. Il faut savoir que l'Abitibi, ça a été colonisé par plusieurs personnes qui venaient de partout dans le Québec. Dans l'Outaouais, dans ton bout de bouche-là. Dans le bas, c'est absolument. Parce que tu fais des petites paroies à ça, tu regardes les noms des gens qui retrouvent en Abitibi. Qui te retrouvent en Abitibi. Fait que c'est même, j'étais en Abitibi, j'avais un an et demi, puis je suis parti d'Abitibi à 38 ans. OK. Quand même, tu as fait un bout de ta carrière-là, en fait. Tu as étudié en quoi? Moi, j'ai étudié en psychologie. OK. J'ai fait mon bac en psychopédagogie, puis je suis retourné aux études en 82 faire une maîtrise dans l'administration. OK. Parce que là, j'étais rendu cadre du gouvernement du Québec, puis le gouvernement choisissait à chaque année les 15 cadres performants. OK. Puis, ils envoyaient étudier pendant un an et demi de temps, faire leur maîtrise, puis moi, j'ai été sélectionnant 82, 82, 83, j'ai été à l'ENAP, faire une maîtrise. OK. Puis après ça, bien là, j'ai débuté une carrière de cadre supérieur après. Puis là, tu as déménagé à Chambroix. J'ai déménagé à Chambroix. Ah OK, c'est à Chambroix. Parce que là, les enfants arrivent au secondaire, puis le problème souvent dans ces régions-là, tu as une polyvalente en ville. Oui. Puis s'il y a la violence, des choses de même, qui était le cas à l'époque, ma conjoint et moi, on a dit, regarde, on a la chance d'aller rester à Chambroix, il y a des écoles privées là-bas. OK. C'est pas cher, on a décidé de lâcher à Chambroix. OK. Puis ta conjointe, vous aviez eu trois enfants? Un garçon, deux filles. On sait qu'il y en a une qui est décédée dans un accident de voiture, je pense. Isabelle, deux ans et demi. Après la disparition de Julie, je pense. Oui, Julie, c'était le 22 juin, puis Isabelle, le 22 décembre. OK. Puis aujourd'hui, en plus, l'anniversaire de la disparition de Julie, tu parles, ça fait 19 ans, tu disais, tantôt? Oui, oui. Wow. Déjà, elle avait 46 ans. Puis vous étiez à Chambroix à l'époque. Oui. Puis là, Julie est disparue et Isabelle est disparue aussi pendant une accident de voiture. Ton garçon, il est... Il est toujours vivant, il a deux petits-enfants, puis il est toujours à Chambroix. Ah, OK. Ah oui, il est resté à Chambroix, c'est bon, c'est bon. Alors aujourd'hui, tu es revarié, je pense, avec Isabelle Lapointe qui travaille pour un de mes collègues sur la Chambre des communes. En fait, parce que là, tu vis un peu comme les députés, le rôle des sénateurs, on va en parler parce que c'est quelque chose qui est méconnu. D'ailleurs... C'est à peu près le mécanendrier que vous autres. Oui, puis parce que beaucoup de gens ont un certain mépris, je dirais, d'une certaine manière par rapport au rôle des sénateurs. Beaucoup de préjugés par rapport à ça. Évidemment, les médias ont montré en épingle des scandales dans les années passées qui véritablement n'en étaient pas un, mais en fait, cette méconnaissance du rôle de sénateur, comment tu comprends que les gens ne puissent pas comprendre véritablement le système parlementaire canadien, puis de voir que le rôle de sénateur est important? Parce que ce que vous faites essentiellement, c'est de revisiter l'ensemble des projets de loi et de les étudier sous des ordres totalement différents et souvent prendre aussi le temps de les étudier, ce que, dans certains cas, on n'a pas véritablement eu le temps de faire au Parlement. Oui. Aussi, l'avantage du Sénat, puis les gens en parlent, c'est que c'est des gens qui sont choisis. Oui. Donc, quand un premier ministre qui veut avoir des gens qui ont des particularités impliqués dans des missions, il peut aller chercher quelqu'un, comme il est venu me chercher en disant « toi, tu vas être porte-parole des victimes au Sénat ». Comme député, tu n'as pas ça. Non, 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 c'est ça. C'est que c'est lui qui se présente, puis lui, il représente les citoyens, il ne représente pas une cause. Oui. Bon. L'avantage qu'on peut avoir, nous, c'est qu'on peut consacrer tout notre temps à cette cause-là. Donc, moi, quand je raconte les victimes dans la rue, etc., le sénateur Boisvenu, c'est leur porte-parole au Sénat. Oui. Bon, il y en a eu d'autres. Le Dr Kiyong, qui était sénateur, qui a pu s'arrêter en 2012, qui était cardiologue à l'hôpital d'Ottawa, lui, il s'occupait des jeunes. Il était beaucoup dans la médecine d'enfants, puis il s'occupait beaucoup des jeunes. Il versait une partie de mon salaire, je pense, au hôpital d'Ottawa, comme moi, je verse une partie de mon salaire au fonds Isabelle Boisvenu, que j'ai créé en 2006, qui donne une bourse d'études à chaque année à un étudiant qui étudie en bitimologie. OK. Donc, c'est un fonds que moi, j'ai perpétué avec mon salaire pendant plusieurs années. Donc, oui, le rôle de sénateur, c'est un méconnu. Il était méconnu pour moi quand je suis arrivé. J'ai découvert, puis je me suis aperçu que, oui, il y a un certain pourcentage de sénateurs qui traînent sa vape. Comme il y a des députés qui sont moins bons que d'autres députés. Tout à fait. Comme dans d'autres métiers. Bon, tout ça aussi au Sénat, on n'est pas différent de tout le monde. Sauf qu'il y a des sénateurs qui prennent des causes, sclérose en plaques, Alzheimer, etc. Moi, j'ai eu l'occasion de le faire, parce qu'il y a des gens qui souffraient d'Alzheimer qui m'ont contacté lorsqu'on a étudié le projet de loi C7. Puis j'ai fait des discours en leur nom au Sénat. Donc, ces gens-là ont l'impression qu'on s'occupe de leur cause. Puis ça, le Sénat, c'est ça qui peut donner une voix à ces gens-là qui n'en ont pas. Tu ne peux pas dire à tes députés que tu vas t'occuper de cette cause-là. Tu as 20 000 électeurs, tu as 20 000 problèmes. Ben oui, c'est ça, effectivement. Parce que plus autant qu'on a d'électeurs, on a toujours à s'occuper. Fait que c'est sûr qu'au Sénat, ce qu'on dit toujours quand on n'a pas le projet de loi, vous n'êtes pas élu, donc Robert Stam. Oui. J'ai écouté notre bon ami à Ducloch. Ben oui, ben oui, ben oui. Puis je me demande pourquoi il parle des sénateurs. Un séparatiste ne doit même pas parler des sénateurs. Puis qu'il dit, adoptez ce projet de loi-là sans réfléchir. C'est à peu près ça qu'il nous le disait. Oui, non, c'est ça. Mais je trouve que c'est de porter, c'est d'avoir peu d'appréciation pour les institutions canadiennes qui sont dans la Constitution. Absolument. Si on veut changer le Sénat puis de l'avoir élu, ben, changer en constitution, mais actuellement, ce n'est pas ça. Donc, il faut que Ducloch, souvent, perd beaucoup d'occasions, à mon avis, pour faire connaître leur compréhension du Canada. Oui, mais pourtant, quand ils ont besoin de vous autres, ils vont vous voir, par exemple. Ben oui, bien oui, bien oui, bien évidemment. Exactement. Bon, mais je pense que le Sénat, outre ça, là, je pense que quand les gens prennent le temps de connaître un peu ce que le Sénat fait, je pense que les gens apprécient le travail. Oui, ça fait. Parce que vous êtes combien de Sénateurs actuellement? En fait, combien il y a de total? C'est à 4, il y a 20 postes vacants. Il y a 20 postes vacants au moment où on se parle, mon Dieu. C'est autant que M. Harper, quand il est parti? Autant. Comment ça fait que M. Trudeau, il ne l'a pas rempli? Ben, nous, la semaine prochaine, on est censé, si on siège, siéger en personne. Tout le monde? Le Sénateur finirait vendredi de cette semaine les séances virtuelles. Et là, on sait à peu près pourquoi ils veulent nous faire siéger à plein temps la semaine prochaine. C'est pour éventuellement nommer des sénateurs pour qu'ils viennent être assermentés au Sénat. Parce que si on ne siège pas, ils ne peuvent pas assermenter les sénateurs. OK. Il faut qu'il soit asserment. Même virtuellement. Même virtuellement. OK. Il faut qu'il soit asserment. Donc, il pourrait y avoir une série de nominations la semaine prochaine. Ben, nous, on espère qu'ils ne le fassent pas. Parce que si on prend le pouvoir en septembre ou octobre, on n'aurait 20 postes à combler. À combler, oui. Moi, je pense que c'était l'erreur de M. Harper quand il est parti. Oui, tout à fait. Il avait 24 postes vacants et qu'il a laissé aller. 104. OK. Il est déterminé par région. Le Québec est une région, l'Ontario est une région, les Maritimes est une région, l'Ouest canadien. Ensuite, les territoires du Nord-Ouest sont répartis. Donc, c'est un pourcentage de population, j'imagine? Non. En fonction de la Constitution canadienne qui a été déterminée en 1867. Et ce nombre-là n'a jamais bougé. OK. Alors que les députés, le nombre de députés a augmenté en fonction de la proportion de la population. La population. La seule chose qui a augmenté au Sénat, on a déjà été 109 sénateurs. C'est M. Malroney, quelqu'un qui a voulu passer de la TPS. OK. Libre-échange. Libre-échange, oui. Il avait servi de la Constitution de nommer 5 sénateurs de plus pour prendre le pouvoir au Sénat. OK. Ah oui. C'est le mec qui a passé. C'est le mec qui a passé le libre-échange. Ah oui. Ah mon Dieu. Ça, je ne le savais pas, celle-là, par exemple. Ça, je ne le savais pas. Alors, en Abitibi, j'ai cru comprendre que ton frère Jureux est décédé il n'y a pas longtemps. Oui, le cancer du cerveau. Le cancer du cerveau. Très rapide. C'est ça. Mon chum de pêche. Ah oui, c'est ça. Parce que j'ai vu des photos justement de pêche de toi. Donc, l'Abitibi, évidemment, c'est... J'ai encore mon camp de pêche. On part dans un mois. On va passer dix jours avec mes frères là-bas. Oui. Parce que c'est une région absolument splendide. C'est extraordinaire. Écoute, on est tout seul sur un lac depuis... Ça va faire 50 ans cette année. Ah oui. Qu'on est tout seul sur un lac. Donc, vous étiez seul à pêcher dessus. On est tout seul à pêcher dessus. Vous faites des belles brignes. Oui, mais nous, depuis 80... Quand j'étais au ministère de l'Environnement, de la faune en 84, nous, on avait un problème à notre lac. Fait qu'on pêchait beaucoup de dorés, puis beaucoup de brochets. Fait qu'on remettait les brochets à l'eau, puis on gardait les dorés. Puis, le biologien, j'avais consulté un biologiste qui était spécialiste du doré. Puis, j'ai constaté que si nos dorés rapetistes, puis nos brochets grosses... Mais, j'ai dit, faites l'épuration ethnique. Il me dit, c'est quoi ça? Il me dit, remettez plus de brochets à l'eau. OK. Puis, imposez-vous tout de suite une ligne en bas de 14 pouces, vous les remettez à l'eau. Puis, en haut de 3 lignes, vous les remettez à l'eau. Fait que nous, on fait ça depuis 84. Ah, OK. Donc, on a une belle pêche. Est-ce que la tendance est renversée? Oui, oui. Parce que les brochets, on sait que ça ne manquait pas près n'importe quoi. On ne prend presque plus de brochets maintenant. Dans la semaine, on va peut-être en prendre une vingtaine. Puis, on peut prendre, mettons, une cinquantaine de dorés. Ah, oui. T'es quoi? Mais, il y a de la truite dans ce lac, nous? Non, non. Pas du tout. C'est vraiment doré. La truite est vraiment dans le bout de sainte terre. OK. Témiscamingue, là, plus le décent, là. Oui. Mais, la bitivie, là, c'est du doré. C'est du doré. Oui, oui. Il faudra qu'on se paye une expédition. Ah, oui. C'est un paradis. Pierre-Hugues, t'es un conférencier recherché parce que tu fais beaucoup de conférences. D'ailleurs, tu fais aussi une émission. En fait, tu parlais par une émission, une chronique dans une émission pour les camionneurs. Truck Stop, ça s'appelle. Oui. J'ai commencé à faire des conférences quand j'étais président de l'association. J'avais commencé à Roby Moreau, à 109.9, à une radio communautaire sur la Rive-Sud de Québec, avec Roby. Ensuite, Roby est arrivé à Radio-X. J'ai commencé avec Roby. Il faisait ses émissions le soir. J'ai fait Roby pendant presque trois ans, quatre ans. Puis, quand Roby est disparu, j'ai perdu ma chronique. Et Truck Stop, je le faisais de temps en temps. Puis, Benoît Thérien, qui n'est plus propriétaire de Truck Stop, il y a peut-être quatre ans maintenant, il me dit, regarde, ça ne tentera pas de faire ça à toutes les semaines. Ça fait que je fais une chronique d'une heure à toutes les semaines. Quand même, hein? Lundi à quatre heures jusqu'à cinq heures. Puis, on prend cinq sujets, qui sont de l'actualité, soit de la Chambre des communes ou du Sénat. Puis, on les explique. OK. Quand un projet doit... Est-ce que c'est uniquement les camionneurs qui écoutent ça ou non? Il y a 120 000 abonnés. Quand même, hein? C'est quoi? C'est une radio sur Internet? C'est une radio sur Internet, mais aussi qui diffuse via Cogéco, parce qu'il fait un petit peu d'émissions sur Cogéco, mais particulièrement sur Internet. Donc, les camionneurs ont tout ça maintenant dans le camion. OK. Ça fait que nous, on parle à des gens... Puis, maintenant, il y a beaucoup de camionneurs français qui sont dessus. Ah oui? Parce que quand on fait des émissions, on reçoit des questions. Des courriels, des questions. On en reçoit de la France, on en reçoit des États-Unis. Ça fait que les gens voyagent partout, est-ce qu'ils sont en Amérique du Nord, ils écoutent quand même l'émission? Ils écoutent, oui. Ils restent connectés, c'est bon, c'est bon. Puis, j'ai pris un petit sticker de ces Trucks à Québec. Alors, tu es vraiment près de la population, essentiellement. C'est ça, le message. C'est essentiel. Tu ne peux pas défendre des gens comme les victimes de criminels sans rester collé dessus. Moi, je suis encore des salons funéraires, je suis encore des familles. Là, malheureusement, depuis un an et demi, on en fait moins à cause de la pandémie. Mais dès qu'il y avait un meurtre au Québec ou en Ontario ou au Nouveau-Brunswick, que je me déplace, je vais voir la famille. Est-ce que tu as pensé à être député? J'ai pensé avant, avant d'être éclateur. Parce que moi, je voulais prendre ma retraite autour de 55 ans. Et Julie est décédé, comme j'avais à 53. Ça fait que là, ça a comme bifurqué ailleurs. Je me dis, bon, bien, si je veux défendre les victimes, il ne faut pas que je m'accorde trop sur un parti politique. Donc, je vais créer l'association. À travers l'association, je vais rencontrer les politiciens, ce que j'ai fait. Puis après ça, bien... Parce que ton rôle, essentiellement, de sénateur, parce qu'il faut bien dire, les sénateurs, ce ne sont pas des gens qui sont nécessairement très présents dans l'actualité quotidienne de M. et Mme Tout-le-Monde. Mais toi, au Québec, on te voit de façon régulière. Tu participes à des émissions, toi, à Radio-Canada, à TVA, tu es invité de façon régulière. Tu es devenu une sommetiste. Ça, je le disais tantôt, tu es un aide d'exception parce que ton bagage qui te fait que tu es devenu qui tu es aujourd'hui permet d'avoir cette expérience, cette expertise-là que tu as développée aussi, qui permet d'être un interlocuteur important pour les grands médias d'information. Moi, je vois très peu de sénateurs qui sont aussi présents que toi dans les médias. Puis tu es aussi très près de la population. Si je compare avec certains rôles de députés comme un gars comme Gérard Deltel, qui est aussi très près de sa population, mais aussi beaucoup dans les médias, vous êtes un peu des alter-égaux dans une certaine mesure. Bon, évidemment, Gérard, ce n'est pas son dada nécessairement, mais en termes de personnalité publique, j'entends. Tu sais, la criminalité est toujours dans l'actualité. Elle est toujours dans l'actualité. Mais quand ça va être terminé, ces gens-là... Alors que moi, je veux dire, je suis toujours dans l'actualité parce que la criminalité est toujours dans l'actualité. C'est continu, oui. Puis les médias, c'est sûr, quand il arrive un événement comme le meurtre d'une femme ou d'un enfant, ils veulent avoir des gens qui vont parler, qui vont expliquer, parce que souvent les victimes ne sont pas prêtes à parler aux médias. Oui, oui. Puis ils veulent surtout parler à quelqu'un qui a vécu que cette criminalité vit. Ben oui, exactement, c'est ça, c'est ça. C'est plus la partie de mon vécu qui fait que les gens veulent me parler que l'expertise, parce que j'appelle plus ça une connaissance qu'une expertise. Oui, c'est ça. Est-ce que la société, par rapport à tout ce que tu as vécu, les événements que tu as vécu, l'entourage, la réaction des gens autour, etc., puis ce que les familles vivent aujourd'hui, parce qu'à l'époque, il y avait-tu des nouvelles 24 heures par jour, quand Julie, il y a 20 ans, oui, ça a commencé déjà. Oui, ça a commencé, oui. Mais aujourd'hui, on sait que les médias sociaux, etc., il y a comme une évolution de la société en termes communicationnels. Est-ce que tu vois une différence de toi, ce que tu as vécu à l'époque, puis de ce qu'elles vivent aujourd'hui, parce qu'elles doivent sentir une pression quand même, malgré qu'ils ne veulent pas nécessairement parler aux médias, d'ailleurs, je suis retrouvé de leur dire, regardez, ils veulent laisser nous en privé, parce qu'on veut vivre ça en privé. Tu as raison. Il doit avoir une évolution, par rapport à ça. C'est le temps d'Allopolis, dans le temps, on se souvient. Oui, c'est vrai. Avec des photos crues, puis que les familles ne demandaient pas. Ils pouvaient avoir le corps de leur père ou de leur frère dans l'Allopolis, presque nus, les filles qui avaient été agressées sexuellement. Ça, c'était vraiment blessant pour les familles, puis c'est pour ça que les familles ne parlaient pas aux médias. Puis là, il est arrivé des émissions, comme tu as précisé, soit des émissions sur Canal D, sur Canal Vie, où là, les victimes ont été amenées à participer à ces émissions-là, parce que, surtout dans les cas de disparition ou des meurtres non résolus, ils veulent que les médias en parlent, parce que souvent, c'est une petite information qui va donner un grand résultat. Puis ensuite, TVA, je parle de TVA, mais Radio-Canada, ont commencé à avoir des gens qui connaissaient ça, Claude Poirier, M. Guérin, Yves Thériault, des gens ont commencé. Puis après ça, il a commencé à avoir des victimes qui sont trop exprimées, qui disaient que ça n'a pas de sens, la façon qui était traitée. Puis plus que les victimes parlaient, l'association est arrivée par-dessus ça. Et là, on va dire que les victimes ont commencé à prendre la parole. Et ça, ça a changé beaucoup les choses. Maintenant, les victimes qui vont parler dans les médias, je pense à l'AFPAD que j'ai créé, vont préparer les victimes, comment parler, quoi dire. L'association où tu parles, ils vont aider les victimes à témoigner. Est-ce qu'il y a une communication de cette association-là, qui vit toujours aujourd'hui, qui est encore en très bonne santé, je pense, parce qu'elle a été aidée par le gouvernement maintenant? Maintenant, elle est aidée. Moi, quand je suis parti, j'avais réglé le financement. OK, c'est ça. Puis eux autres, rentrent en contact avec les familles d'immédiatement? Immédiatement. Immédiatement. Rapidement. Ah oui. Parce que, dans le fond, moi, j'avais créé l'association à l'époque, parce que les CAVAC, qui sont les centres d'aide aux victimes de la criminelle, moi, ils m'ont offert de l'aide trois ans après le meurtre de Julien. OK. Puis quand j'ai créé l'association, moi, j'avais pris une phrase, parce que j'avais été invité d'un colloque à Ottawa le mois de décembre 2003. Il y avait 300 personnes dans la salle. On était deux victimes. Puis il y avait 298 fonctionnaires. Puis il y avait John Allard, dont la sœur était assassinée à Knoxville en 89. Puis il y avait moi dans ça. Puis on avait pris la parole à ce moment-là, lui en anglais, mais en français. Puis on avait déclaré la même phrase des deux. Vous ne parlerez plus au nom des victimes. Nous allons parler à leur nom. Et c'est parti de là, de cette phrase-là, en disant, les victimes vont prendre la parole. Puis j'ai toujours dit aux victimes, si vous voulez vous donner du pouvoir, ne restez pas dans votre prison du silence. Prenez la parole. Mais ça ne doit quand même pas être simple de... Non, il y a des gens qui vont le faire volontairement. Puis d'autres qui ne le feront jamais. Comme il y a des gens qui vont assister au procès. Puis d'autres n'assisteront pas. Tu sais, une fille qui est agressée sexuellement, puis tu as retrouvé dix jours après, puis tu vas voir des photos. Tu n'as pas le goût de voir ça. Nous, on a retrouvé Julie dix jours après. Ça fait qu'on n'avait pas le goût d'aller au procès. Parce qu'à l'époque encore, dans beaucoup de cas, on faisait beaucoup plus le procès de la victime que le procès du criminel. Quel genre de fille c'était? Quand elle sortait avec des gars, étais-tu à la guichante? À partir du-dessus des cul... C'est ça qu'on disait, survolé au procès. C'est incroyable. Ça fait que nous, on n'a pas été au procès. On avait un ami avocat qui était de Montréal. Puis il dit, moi, je vais y aller une fois par jour. Parce que le procès a duré quand même quatre semaines. Puis je vais te donner des nouvelles. OK. Puis je vais te dire, après le procès, il y a-tu juste lui qui est responsable du meurtre de Julie ou le service correctionnel ne l'est pas? Parce que ce gars-là sortait de prison. Oui, c'est incroyable. Ça fait que... C'est comme Marilyn Lévesque au Québec. Puis là, il y a des familles qui tiennent à y aller pour comprendre pourquoi leur proche était assassiné. Surtout dans les cas de conjoint ou de chum. Ils veulent comprendre pourquoi. Parce qu'ils connaissent le gars-là. Chaque famille a une motivation différente. Puis Marilyn Lévesque, l'année dernière, à Québec, c'est la même chose. C'est un récidiviste qui s'est sorti de prison aussi. Qui avait déjà assassiné une femme. Qui avait déjà assassiné une femme. Et toi, puis... En tout cas, c'est tout... Quand on ne vit pas ça... Moi, évidemment, je n'ai pas eu le malheur de risque que tu as vécu. C'est difficile à saisir l'ampleur des émotions qu'on doit traverser quand... Puis là, évidemment, toi, tu as pris ça sous ton aile. Donc, est-ce que le fait que tu sois encore aussi impliqué dans... Comment pourrais-je dire? Ça t'a libéré de tout ce chagrin-là? Ou évidemment de... Pas nécessairement. Ça a plutôt donné un sens. Oui. À la mort de Julie. Parce que quand Julie est décédée... Moi, je me souviens... Moi, ma fille était très, très près de moi. Comme mon gars est très, très près de sa mère. Oui. Isabelle, c'était comme entre les deux. Puis moi, je suis très, très près de Julie. Quand Julie est décédée, je vais me dire qu'il y a comme un morceau de moi qui partait. Puis elle a été très près de moi spirituellement pendant des années, des années, des années. Puis c'est comme si quelque part, Julie m'avait choisi... Tu sais, moi, le sens que j'ai donné, c'est comme Julie m'avait choisi comme père. Les enfants, ils viennent au monde après nous. Donc, ils savent quel genre de parent on est. C'est comme si elle m'avait choisi... C'est une phrase importante que tu as dit. Puis elle avait choisi sa mort de cette façon-là. Parce que je pense que Julie, c'est une vieillante. Puis elle était à son dernier voyage sur Terre. Puis elle l'a fait pour faire en sorte que la violence faite aux femmes soit au centre de ma vie. De ta vie. Parce qu'il y avait comme... Toute ma profession m'avait porté à comprendre le système. Oui. À pouvoir parler en public. À pouvoir rencontrer des gens. Oui, parce que ce n'est pas donné à tout le monde, d'ailleurs. On a été capable de s'exprimer aussi librement puis aussi facilement que tu le fais. En tout cas, moi, je te lève mon chapeau. Je te dis, je suis en face d'un homme d'exception. Je le répète encore. C'est vraiment tout à ton honneur ce que tu as fait depuis toutes ces années. Pierre-Hugues, tu es... Je ne sais pas ton âge, mais... Je suis 72. Tu es 72. Tu as rétrès trois ans au Sénat. Trois ans. Trois ans au Sénat. Donc, finalement, ta retraite a 55 ans. Non, non, non. C'est encore pas tout à fait été le cours de ta vie. Non, non, puis en principe, j'aurais dû quitter, mettons, en 2016, OK, là. Mais à l'époque, M. Chir m'avait demandé de rester. On demandait au Sénat-Conservatoire de ne pas partir. De ne pas partir. Parce que quand il partait un Sénat-Conservatoire, on repaissait par un libéral. Un libéral ou un indépendant. Puis là, on voyait le nombre qui... Un indépendant avec des grosses libérales, oui. Moi, je parle un libéral. Mais quand on regardait le nombre qui pouvaient partir de chez nous, on voulait dire que ça aurait été catastrophique. Oui, oui. Ça fait que moi, je suis resté vraiment pour le parti. Puis aussi, cet événement-là des femmes violentées qui est arrivé, ça m'a donné comme un deuxième souffle pour m'investir là-dedans. Est-ce que tu crois que ton projet de loi a des chances de voir le jour? Parce qu'au Sénat, on adopte des projets de loi au Parlement, parce qu'on est élu de la population. Vous avez le droit aussi, bien sûr, d'adopter des projets de loi au Sénat qui, un coup, qui sont acceptés au Sénat. Ça va en Chambre. Reviennent en Chambre des communes, sont débattus. Est-ce qu'ils retournent au Sénat par la suite? Ça veut dire qu'aussitôt qu'ils sont adoptés en Chambre, ils deviennent aux forces de loi? Si vous faites des amendements, ces amendements-là n'ont même pas à revenir au Sénat. Il y a seulement que les projets de loi adoptés par la Chambre qui sont amendés par le Sénat qui reviennent à la Chambre. Donc, si un projet de loi est adopté au Sénat et s'en va à la Chambre, la Chambre a toute la latitude de l'adopter avec des amendements ou pas. Puis là, je pose la question un peu bêtement, mais est-ce que ça peut être un fast track pour aller faire avancer les projets de loi plus rapidement, des fois, ou non? Moi, ce que je te dirais, Bernard, c'est qu'à chaque fois qu'il va arriver un assassinat au Québec, ça va être une pierre de plus dans le patte-sac du gouvernement qui est là, ne pas agir. C'est certain. Parce que ce projet de loi-là a mis de l'avant des solutions pour protéger les femmes. Il a mis des solutions que d'autres pays ont adoptées, la France, l'Espagne, le Portugal, l'Australie. Bon, ont adopté ces choses-là. Puis ça donne des résultats, c'est efficace. Donc, à chaque fois qu'il va arriver un meurtre d'une femme au Québec, on va relancer la balle dans le gouvernement. C'est certain en disant, regardez, vous avez l'outil pour quoi. Parce qu'il n'aurait pas de nous répéter qu'ils mettent des sommes faramineuses puis des sommes faramineuses. Oui, ils mettent des sommes, c'est conséquence. C'est conséquence. Ils ne mettent pas ses causes. Ses causes, c'est ça. Fait qu'ils pourraient en mettre encore des centaines de millions. Il y a des femmes qui vont sortir de chez eux épurées, perdent leur job, perdent leur loyer, on revictimise ces femmes-là à la confession. Oui, absolument, totalement. C'est ça qui fait que les gars vont comprendre que ce n'est pas la fille qui se sauve, mais c'est lui qui doit se sauver. Moi, je pense qu'on va sauver le patroux. Notre collègue, ancienne enchaîne-chef par intérim, Ronald Brode, a déposé aussi un projet de loi qui a été adapté sur la formation des juges. Parce qu'encore, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a des juges qui portaient des trôles de commentaires par rapport justement au comportement des femmes ou la façon dont je pense. Là aussi, il y a une évolution à y avoir par rapport à la façon dont on traite la femme par rapport à un comportement ou des comportements. Parce que je prends Marilyn Lévesque qui était une, comment on dit, une... Une escorte. Une escorte. Elle avait choisi ça comme pour sa vie à ce moment-là. On n'a pas véritablement, nous, apporté de jugement sur ce qu'elle avait décidé de faire dans sa vie. Mais elle a été assassinée par quelqu'un qui, lui, a été récidiviste. Puis en plus, il est sorti de prison pas longtemps avant. On peut penser que le jugement du juge ou la façon de percevoir cette personne-là par le regard du juge aurait pu être biaisée s'il y avait... En tout cas, cette formation-là, je pense, va être intéressante pour l'ensemble des juges. C'est ça. Moi, j'aurais voulu que cette formation-là touche aussi la violence familiale parce que la violence familiale a une composante très forte en l'agression sexuelle. Oui. Mais les sénateurs indépendants, tous vont décompre. C'est des faux prétextes, mais l'automne prochain, quand on va revenir, moi, je vais déposer un projet de loi pour venir modifier la loi C3 pour permettre aux juges... Mais il y a des signaux qui sont envoyés actuellement, moi, qui m'encouragent. Je pense à deux cette semaine où les juges de la Cour d'appel du Québec ont renversé une sentence de six mois dans les cas de violences conjugales à deux ans de prison. Ils m'ont dit, bon, ça commence. Le nouveau DPC, qui a été nommé en avril, a fait sa première sortie publique hier matin et il a écrit à tous ses directeurs des poursuites pénales des régions, il y en a 17 au Québec, en disant, dorénavant, vous allez demander des sentences plus sévères dans les cas de violences conjugales. Donc, déjà, l'appareil judiciaire réagit face à ça. Puis c'est sûr que changer ça de jour au lendemain, c'est impossible. C'est un gros paquebot, là, la justice. Ça se fait lentement. C'est des mentalités qu'on change. C'est pas juste des comportements, c'est des mentalités. Oui, oui, oui. Puis quand tu changes des choses dans la tête, c'est plus long. Puis là, moi, je pense que ça commence à changer. Fait que lorsque ces projets de loi, si ces projets de loi pourraient être adoptés cet automne, et les juges auraient des outils pour mettre en place, c'est un exemple, le brasset électronique, que le brasset électronique, on aurait des causes où des femmes se sont sauvées puis ont sauvé leur vie, ça va commencer à rouler. Oui, c'est ça. Je suis convaincu que dans 10 ans, on va être ailleurs. Moi, je suis convaincu. Oui, 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 oui. Mais ça va avoir pris 35 ans pour y arriver. Comme ça a pris 35 ans pour bâtir le réseau des femmes violentées. Oui, oui. Tu sais, on a mis tous nos efforts là-dedans à protéger les femmes, puis on a oublié de penser que les protéger, c'est souvent un placeux qu'on met dessus, parce que quand la femme sort de là puis qu'elle se fait un nouveau chum qui est encore violent, bien, le patron ne reprend. Le patron ne reprend. C'est ça, c'est ça. Je voulais juste ajouter, on a ce projet de loi-là, mais il faut oublier qu'on a deux collègues conservateurs qui ont déposé aussi deux autres projets de loi intéressants. Un, c'est sur criminaliser les comportements contrôlants chez les hommes. On va considérer maintenant, lorsqu'il y a un procès pour violences conjugales, s'il y a eu des épisodes de contrôle, de soumission, ça va devenir un acte criminel. Et il y a un autre projet de loi qui va faire en sorte qu'on va créer un registre des agresseurs familiaux. Donc, les gars qui ont un passé criminel d'agresseur, ça va devenir un registre public pour ces femmes-là. Donc, on va donner aussi d'autres outils. Il n'y a pas juste le bracelet qui ne règle pas tous les coups. Les problèmes. Les problèmes. Mais nos collègues ont déposé d'autres projets de loi qui sont très intéressants. Bien, écoute, c'est intéressant, c'est surtout positif, et ça donne l'espoir pour le futur, en tout cas, de voir tous ces éléments-là. Encore une fois, Pierre-Eux, merci mille fois d'avoir accepté cette invitation-là. C'est vraiment très gentil de ta part et ça nous éclaire sur... Évidemment, encore une fois, je répète que les gens qui n'ont pas été touchés de façon directe ou indirecte d'événements comme ceux-là, c'est peut-être difficile à nous de comprendre toute la mécanique et tout ce qui se passe en ça, mais il y a plusieurs, plusieurs familles qui sont touchées maintenant et je pense que le travail que tu as fait depuis les 20 dernières années et même plus est un élément qui a fait beaucoup avancer les choses. Je te félicite encore une fois et je pense que tu l'as fait pour ta fille, mais aussi pour l'ensemble de toutes les femmes au Québec et de toutes les victimes d'un criminel. Puis j'espère que tu vas venir dans mon comté, je veux absolument que tu viennes en parler avec des élèves secondaires par ailleurs parce que... Tu m'invites n'importe quand. Puis là, je regarde mon cellulaire et il y a une raison pourquoi je fais ça. Il y a une pétition actuellement sur la Chambre de commune qui est parrainée par Jacques, Jacques Gourde, pour demander au gouvernement d'adopter le projet de loi de Jacques. OK. C'est ça, c'est un travail d'équipe aussi pour faire en sorte que les gens puissent nous aider pour les faire passer ces pétitions-là qui mettent la pression, il faut bien le dire, sur les gouvernements pour agir. Puis ça amène les gens à participer à une cause. On ne demande pas de descendre dans la rue, ça prend deux minutes. Oui, c'est ça. La viange conjugale, si ça vous interpelle, prenez deux minutes. Prenez deux minutes. Pierre-Hugues, merci beaucoup. Bernard, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...